Nous retrouverons Régis dans un instant, bien sûr, à Formac, à la pépinière d'entreprise transfrontalière. Nous recevons également sur ce plateau Laurent Damiani, justement, qui est directeur de la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, pour voir concrètement quelles sont vos actions sur le terrain, on va voir l'exemple de deux étudiants. Ils ont créé un compresseur de canettes. Une canette recyclée correspond à 180 grammes de CO2 économisés. Donc en fait, 180 grammes de CO2 correspondent grosso modo à 200 kilomètres dans une citade d'une classique. Un chiffre d'autant plus marquant que l'on consomme 4 milliards de canettes chaque année en France. Pour favoriser le recyclage, Matthias Hoth et Pierre Braun ont inventé ce collecteur compacteur de canettes. Tous deux sont étudiants en Master Génie Mécanique de l'ISFATES, un institut franco-allemand. Et ce projet est d'ailleurs né en additionnant les forces des deux pays. Ça change notre regard sur l'environnement en fait. Le côté environnemental et le respect de l'environnement nous est vraiment venu du côté allemand. Et donc en fait, on a joué la synergie entre la France et l'Allemagne. Donc on est vraiment un parfait mélange des deux. Le projet a reçu le soutien de la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Et les deux étudiants ont pu se lancer dans la construction de prototypes de leur éco-canne. Ce n'est pas resté un projet simplement écrit, théorique. On a vraiment voulu le réaliser pour montrer aussi au public que c'est faisable, que c'est possible et que c'est un véritable projet. L'idée du récupérateur compacteur de canettes a aussi convaincu les enseignants qui ont poussé les deux étudiants à développer le concept. Ce n'est pas toujours qu'un projet puisse aboutir sous une forme aussi concrète. Et ça fait vraiment plaisir quand c'est le cas, quand on peut aller jusqu'au bout, quand on peut concrétiser avec autant de succès que Pierre Braune et Mathias Sauté l'ont fait déjà jusqu'à présent. Non, ça fait énormément plaisir de pouvoir le faire. Pierre et Mathias vont encore améliorer leur prototype. Mais déjà, il intéresse des clients prêts à le tester. Rendeur nature, compacter les canettes pourrait bientôt devenir un geste réflexe. Et on va retrouver sans plus tarder Régis à Fort-Bac avec Corinna. Oui, Katia, comment réussir professionnellement de part et d'autre de la frontière ? C'est bien entendu aujourd'hui un atout économique important. C'est la mission de Formation Sarlor. Bonjour Corinna. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous faites à Formation Sarlor ? Alors, Formation Sarlor, d'abord, c'est une succursale française d'un groupe allemand. Donc, le TUF, qui est situé à un vol d'oiseau d'ici à 8 kilomètres. Et nous sommes donc la société française qui proposons des formations dans le domaine technique. Donc, comme la commande numérique, la soudure, le travail des métaux, le tournage-fraisage. Donc, un secteur bien spécifique. Formation franco-allemande, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, vous allez rencontrer directement des professionnels ? Oui, les professionnels s'adressent aussi à nous, puisqu'il y a des Lorrains qui sont intéressés par le marché sarroi. Il y a des grandes entreprises qui recrutent, qui ont de plus en plus de mal à recruter aussi du côté allemand. Ils ont des Allemands en raison de la démographie, qui est beaucoup moins bonne qu'en France. Et donc, pour les Lorrains, c'est un atout, naturellement, de se former aux us et coutumes, à la façon de travailler des Allemands. Donc, c'est notre réponse ici avec Formation Sarlor. Ça veut dire que c'est une formation complètement à la carte ? C'est une formation à la carte. Bien sûr, il y a des standards, puisqu'il y a des diplômes à la clé. Donc, il y a des modules à respecter. Mais on peut naturellement, quand quelqu'un apporte certaines connaissances déjà de base, de par son parcours, réduire ou ajouter des modules. Donc, comme vous le dites, un parcours à la carte et des formations à la carte. Comment un professionnel, comment un salarié, va accéder à cette formation-là ? Il fait une demande ? Alors, ça dépend de son statut. S'il est demandeur d'emploi, naturellement, il va passer par Pôle emploi. Donc là, il a un chargé qui va s'occuper de lui, un conseiller. Si maintenant, c'est quelqu'un de privé, chose qu'on a déjà eue, il y a des gens qui utilisent et qui payent eux-mêmes leur formation pour accéder à cette formation franco-allemande, disons. — Ça devient véritablement indispensable d'avoir cette formation bilingue aujourd'hui ? — Dans notre région, ici, je dirais oui. Quand on parle d'autres régions, si on parle de Lyon ou d'autres grandes métropoles en France, peut-être non. Mais ici, Sarbreuc, Metz, Forbach, Sargemin, tout ça, c'est vraiment... On vit le franco-allemand, le transfrontalier au jour le jour, oui. — Il y a encore des réticences chez certains professionnels ou c'est vraiment démocratisé ? On sait vraiment qu'il y a besoin de ça, aujourd'hui ? — Je pense qu'ici, dans cette zone qu'on appelle vraiment l'euro-district, ils en sont tous conscients. Ils en sont conscients. Et bon, je peux parler un petit peu du côté allemand, disons qu'ils ont un petit peu pas vu venir les choses, disons. Et que maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont du mal à recruter du personnel qualifié. Donc voilà, ils vont se tourner de plus en plus, disons, vers les voisins, nos voisins en Lorraine. — Alors vous utilisez certainement quelques outils pour former. Vous utilisez Evalingua ? — Oui. On a utilisé Evalingua. D'ailleurs, notre conseillère en formation, Mme Firtion, qui travaille pour formation Sarlot, a suivi des cours d'allemand. Puisque notre maison-mère est en Allemagne et il lui fallait une base et puis des bases d'allemand. Donc elle a suivi des cours chez M. Meignan, donc chez Evalingua. — Eh bien, on va aller justement y aller. Merci beaucoup, Corina. On va dans cette entreprise, ici, sur cette pépinière Eurodef Center. On va aller voir ce que fait Evalingua. À tout de suite, Katia. — À tout de suite, Régis. Merci. Laurent Damiani, on a vu dans le reportage l'exemple de ces deux jeunes porteurs de projets. Quand ils sont venus vous voir, vous vous êtes dit « Oui, il faut qu'on les aide spontanément comme ça ». Comment ça s'est passé ? — En fait, je crois que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la création d'entreprise, même si c'est difficile, ça ne leur va pas forcément. Ils veulent préférer avoir une expérience professionnelle en tant que salarié, etc. Et je crois qu'il faut être dans... La pépinière est vraiment un outil d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement de créateurs d'entreprise avec des conditions facilitées, je dirais, pour démarrer leur activité, en fait. — Alors justement, combien il y a de pépinières d'entreprise en France, dans la région ? Et puis votre particularité à vous, transfrontalière, vous êtes la seule à le faire. — Alors il faut savoir qu'en France, il y a... Merci. Il y a 350 pépinières d'entreprise. Le cabinet pour lequel je travaille, Interface, gère à lui seul aussi 13 pépinières d'entreprise en France, ce qui nous permet aussi d'offrir des services mutualisés complémentaires qui, normalement, ne seraient réservés qu'à des grands groupes. Et en Lorraine, on a la chance d'avoir un réseau Lorraine des pépinières d'entreprise qui est très dynamique et qui est composé d'une quinzaine de structures. Donc ce sont vraiment, on dirait... Je dirais, on joue le rôle un peu d'interface entre les partenaires financiers, les banquiers, les experts comptables, les prescripteurs. Et on se bat, je dirais, pour faciliter la vie quotidienne d'un créateur d'entreprise, car il faut savoir que les trois premières années sont très difficiles. Celui qui dit qu'il crée son entreprise et il n'a jamais eu de problème, il y a des doutes. On peut être sceptique. Mais justement, avec votre aide, il y a un taux de réussite quand même dans ces premières années qui sont cruciales, qui est vraiment augmenté. Il y a des statistiques au niveau national. Quand on crée son entreprise et quand on ne bénéficie pas d'un accueil ou d'un accompagnement gratuit et personnalisé, effectivement, le taux de pérennisation après cinq ans d'activité est à peu près de 50%. Et quand on bénéficie d'une pépinière d'entreprise dans laquelle on peut rencontrer d'autres chefs d'entreprise, on n'est pas isolé, justement. Il y a cette approche réseau dans un esprit désintéressé. Ce taux monte quand même à 80%. Donc, c'est effectivement 30% en plus. C'est bon à prendre. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui sont représentés au sein de cette pépinière d'entreprise ? Là aussi, il faut chasser quelques idées reçues. Alors, EuroDev Center, qui est donc un outil de développement économique de la communauté d'agglomération de Forbach, je dirais, se caractérise par trois mots-clés. L'innovation, le développement durable et le franco-allemand. L'innovation, ce n'est pas que de la high-tech. Nous avons par exemple un docteur en chimie qui fait des produits de traitement de l'air ou de l'eau en dioxyde de titane. Nous avons également une société, Arpitec, qui fait de l'ingénierie en robotique et en productique. D'accord. Nous avons également, je dirais, des formations. On a vu les deux reportages, donc je ne vais pas revenir dessus. Nous avons également une société qui est en train d'inventer une centrale biodomotique à 12 volts. D'accord. Alors, on verra quels sont les conseils concrets que vous donnez, justement, à tous ces jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs. Et on retrouve Régis avec Tim. On va voir toute l'importance, justement, dans cette région transfrontalière de bien maîtriser les langues. On a changé de bureau, mais on va rester dans le domaine des langues. Katia, en compagnie de Tim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Evalingua, c'est ça ? Exactement. Donc, l'entreprise, qu'est-ce que c'est, Evalingua ? Evalingua, c'est l'organisme de formation qui est basé ici à Forbach. Moi-même avec Amael Meignan, co-gérant et associé professionnel. On a créé une société il y a quatre ans parce que dans le monde des langues, il y a besoin d'une formation spécifique et sur mesure pour les sociétés basées ici à Forbach, en Lorraine. Également, on est basé au Luxembourg, donc on aide les sociétés au Luxembourg aussi. Alors, pour quel type de société vous intervenez ? Avec toutes les sociétés actuellement, nous sommes primairement censés travailler, par exemple, avec les banques de finances, bien sûr, au Luxembourg. Mais ici, dans le coin, les lignes de production, les gens ont une nouvelle clientèle. Malheureusement, ici, c'est les demandeurs de l'emploi. Et donc, on les aide pour trouver des emplois ici en Lorraine, ou en Allemagne, ou au Luxembourg, par exemple. Oui, parce qu'il y a la barrière de la langue. Ça ne doit plus être une barrière aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui exigent, au niveau de l'anglais, par exemple, ou allemand, s'ils souhaitent travailler dans le monde d'exportation, qui est pour l'instant une politique très intéressante dans l'Orienne et aussi dans la France. Donc, pour nous, notre priorité, c'est de les aider à exporter, de trouver un emploi pour exporter. À chaque fois, il y a des méthodes adaptées pour tel type de secteur ou de profession. Exactement. En fait, il y a plusieurs sortes d'apprenants, plusieurs sortes de sociétés. Donc, il y a plusieurs sortes de méthodes pour apprendre la langue. On utilise, par exemple, les logiciels. On utilise Skype. On utilise les e-mails. On utilise par téléphone. Donc, on a plein de sortes de méthodes à notre disposition actuellement. On est vraiment si mauvais que ça en France ? Non, pas vraiment. En fait, je trouve que les Français sont plus forts maintenant que, par exemple, il y a 10 ou 15 ans. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière qu'il y aura une suppression des formateurs de langue en France. Or, Europe a besoin des formateurs de langue. La France a besoin des formateurs de langue. Donc, on est là pour les remplacer si possible. Vous avez un accent. Vous venez d'où ? Je viens du Quinde. Vous parlez très bien français. Merci. Je suis venu il y a 10 ans. Donc, j'espère. Et quel est l'avantage d'être installé ici à Eurodev Center ? Le Eurodev Center nous a apporté plein, plein, plein de choses, des avantages énormes pour les jeunes sociétés comme notre. En fait, quand on est venu ici il y a 3 ans, on s'est concentré sur la formation. Mais pas sur l'accueil, pas pour le côté administratif qui nous soulage énormément. C'est pas forcément notre expertise. Laurent Damiani nous a donné beaucoup plus de conseils pour l'agrandissement, pour les chiffres d'affaires, pour la gérance d'une société. Franchement, sans Eurodev Center, nous serons dans une session moins forte qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Merci, merci beaucoup Tim. Je vous en prie, monsieur. Bonne continuation pour la suite. Et puis nous, on va changer complètement de secteur. On va aller dans une autre mini-entreprise, une autre entreprise ici, l'Eurodev Center. A tout de suite, Katia. A tout de suite, Régis. Alors, Laurent Damiani, quels sont les conseils concrets que vous donnez à ces futurs patrons ? C'est important de leur donner des outils, de les aider à élaborer un business plan. Parfois, on a affaire à des techniciens. Ils pensent, monsieur Damiani, j'ai tout dans la tête, j'ai pas besoin d'écrire sur le papier. Mais ils se rendent compte, 4-5 mois après, quand on leur fait rencontrer des partenaires financiers, des banquiers, etc., que ce business plan est absolument nécessaire. Et je dirais que toute la difficulté consiste aussi à leur donner des outils qui leur permettent d'acquérir, en général, 3 qualités qu'il faut avoir quand on est créateur. Il faut être avant tout commercial, gestionnaire, et essayer d'arriver à mener des gens. Et en général, on ne les a pas toutes les 3 au départ. D'accord. Alors, vous leur dites justement de se hâter lentement. Voilà, c'est votre devise un petit peu. Expliquez-nous pourquoi vous voulez l'appliquer ici. Je crois que c'est très important. Il y a d'ailleurs d'autres structures d'accompagnement qui existent en Lorraine. Je pense à Alexis, je pense à Cap Entreprendre, qui interviennent en amont. C'est-à-dire quand la personne n'est pas encore assez mature ou mûre pour créer son entreprise tout de suite avec une entité juridique, ça ne sert à rien de la pousser pour qu'elle se trompe, qu'elle se plante dans 3 mois. Donc, il y a vraiment un rôle, je dirais, avec d'autres acteurs. On rend service, en fait, en réorientant aussi. D'accord. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un délai, quand même, pendant lequel on peut rester. Alors, vous êtes une jeune pépinière d'entreprise. Oui. Expliquez-nous un petit peu, quelles sont les démarches à ce niveau-là, au niveau des délais ? Alors, aujourd'hui, la pépinière existe depuis 4 ans maintenant. Et nous avons 14 entreprises. La durée, je dirais, théorique est de 4 ans. Et donc, pendant ces 4 ans, il y a un suivi, un accompagnement gratuit et personnalisé, mise en place d'indicateurs de gestion, rendez-vous trimestriel, pour suivre vraiment l'activité de ces jeunes pousses. Oui. Et en fait, aujourd'hui, on a réussi à créer une soixantaine d'emplois, donc avec ces 14 entreprises, qui, par les temps qui courent, n'est pas mal. Et il faut continuer, il faut se battre, il faut être plus que jamais solidaire. Surtout, les créateurs apprécient également, les hébergés, par contre, apprécient également le fait de ne pas être isolés, de pouvoir échanger avec d'autres. Bien sûr, c'est aussi enrichissant. Très bien. Vous restez avec nous, on va parler aussi des échanges, justement, franco-allemands. Et on retrouve précisément Régis avec un dirigeant d'entreprise. Oui, Katia, puisque, effectivement, vous parlez de pépinière d'entreprise, eh bien, on va enfin en découvrir une, quand même, ici. Bonjour, Dominique Vendel. Bonjour. Vous êtes le dirigeant, le gérant de BTEC. Qu'est-ce que c'est que BTEC ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, BTEC PE est en fait une entreprise spécialisée dans le raccordement électrique et l'étanchéité électrique. Donc, que ce soit des courants faibles jusqu'aux courants très élevés, nous sommes là pour amener à nos clients des solutions de raccordement et d'étanchéité. Alors, comment ça ? Parce que je ne vois pas mal de matériel autour de nous. Voilà, par exemple, il existe la technique gel. Donc, ça veut dire qu'on vient mettre un gel dans une boîte. Oui, on voit ça. Vous pouvez mettre votre dedans. Ah oui, complètement, oui. Voilà. Je vais tester aussi. Tout à fait. Donc, le gel reste dans cette boîte. Si vous avez une connectique, vous brinéziez une connectique avec votre câble. Oui, et voici. Voilà, comme par exemple ici. Oui. Et bien, en mettant votre connectique et le câble dans la boîte, en un tour de main, si vous voulez, vous rendez étanche cette connectique. Complètement étanche. Voilà. Une fois que cette boîte est fermée, si vous voulez, vous pouvez prendre cette boîte, vous la mettez en terre, sous l'eau, il n'y a aucun problème. D'accord. Jusqu'à quelle profondeur ? Vous pouvez la mettre, il n'y a pas de limite de profondeur, en fait. La norme, elle impose un mètre sous l'eau, mais vous pouvez la mettre à 10, 15 mètres, il n'y a absolument aucun problème. L'avantage, bien sûr, c'est de pouvoir, quelques années plus tard, ou à souhait, réouvrir la boîte et réaccéder à la connectique. Oui, le gel, il s'en laisserait facilement. Voilà, voilà. Il y a bien sûr d'autres techniques qui sont des techniques un peu plus anciennes, qui sont des techniques résine, que vous pouvez voir ici. Oui. Donc, c'est un peu le même. Ce n'est pas du chocolat. Non, ce n'est pas du chocolat blanc. Par exemple, vous prenez une boîte classique, vous faites votre connectique. Si vous avez des problèmes d'étanchéité, vous remplissez simplement cette boîte de résine et vous rendez étanche votre connectique. Ça veut dire que tout ce que vous fabriquez ici, c'est complètement innovant ? Une partie est innovante, pas la totalité, parce que la technique résine, c'est quand même une technique relativement ancienne déjà. La technique gel, à peu près 5-6 ans. Par contre, effectivement, notre propre reprise fait partie d'un consortium international, européen, soutenu par Oseo. Dans ce cadre-là, nous développons un nouveau type de gel spécialisé dans la moyenne tension. C'est encore des gels qui n'existent pas à l'heure qu'il est. Et nous venons de mettre au point et de breveter un nouveau produit à ce niveau-là. Alors pourquoi vous êtes installé ici, à Fort-Bac, sur cette pépinière d'entreprise ? Quel avantage ? Alors pourquoi l'Eurodev ? Tout simplement parce que c'est une pépinière qui est très dynamique. Il faut savoir qu'elle est vraiment à la frontière de l'Allemagne. Elle est dirigée par M. Damiani, qui a un réseau très très fort de contacts. Des contacts aussi bien en France qu'en Allemagne. Donc ça fait qu'on bénéficie de ces contacts, de réunions qui se font ici, d'échanges avec les industriels allemands, voire français. Également avec tous les mondes du média international. Merci beaucoup Dominique Vendel. Donc effectivement, un véritable intérêt économique sur cette pépinière d'entreprise, Katia. Merci beaucoup Régis. Merci également bien sûr à vos invités. Alors quels sont les échanges et aussi les animations que vous organisez via l'Allemagne ? Alors via l'Allemagne, on organise deux, trois fois par an une grande manifestation franco-allemande sur des sujets qui intéressent les deux côtés. Comme on a la pépinière, un tiers des résidents qui sont d'origine germanique. L'année dernière, on a organisé un apéro doc franco-allemand sur l'innovation. Il y a deux ans, on a organisé une manifestation sur les relations presse. Et cette année, le 20 juin, on va organiser une manifestation qui est un peu le cadre aussi de cette interview au niveau de la formation franco-allemande. D'accord. On arrive à attirer comme ça aussi pas mal de personnes et ça incite aussi les gens à créer soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, sans forcément regarder où est-ce que je reçois le plus de subventions. Mais je m'installe d'abord dans la partie allemande ou française où j'ai le potentiel de marché qui est important, quitte d'ici trois, quatre, cinq ans à se dire, ah, je me suis développé de l'autre côté, après j'aimerais aller dans l'autre pays et inversement. D'un peu comme vous avez fait, on a vu votre site pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, puisque vous avez travaillé dix ans je crois en Allemagne avant de revenir en Lorraine. Vous êtes deux pour vous occuper de cette pépinière et on sent tout votre enthousiasme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.